... Nous sommes issus d'une très longue tradition de fondeurs de cloches qui remontent au Moyen-Âge, mais jusqu'au XIXe siècle, les fondeurs de cloches étaient itinérants. Au XIXe siècle, avec l'arrivée du train, la ligne de chemin de fer Paris-Grandville, on a pu envoyer nos cloches dans la France entière, et puis via les ports du Havre ou de Bordeaux, on a pu également exporter dans le monde entier. C'est là qu'on a installé notre atelier fixe dans lequel on se trouve aujourd'hui. Le projet de l'église de Notre-Dame-de-L'Eure à Mossoul, c'est un projet qui est spécifique à plusieurs niveaux. Le fait que je sois allé à Mossoul pour voir ce qu'était le chantier, que j'ai pu partager avec les gens locaux, que ce soit avec les architectes de l'UNESCO, que ce soit avec le frère Poquillon, qui est le prieur du couvent. On a échangé sur ce que ces cloches devaient être, sur les inscriptions qui devaient être mises sur ces cloches, parce que chaque cloche est unique. Ces cloches, elles doivent se répondre, elles seront accordées entre elles, où ils ont cherché un sens qui soit commun à toutes les communautés de Mossoul. Al-Saha, c'est le nom qu'on donne en arabe à Notre-Dame-de-L'Eure. Donc c'est d'abord une église dédiée à la Vierge Marie, qui est une figure commune pour les chrétiens et les musulmans. Elle a accueilli un lieu de haute culture, puisque c'était la première école, on pourrait dire un peu moderne, école de filles de Mésopotamie. Et puis après, pourquoi s'appelle-t-elle Al-Sahat ? Pourquoi s'appelle-t-elle Notre-Dame de l'Heure ? Parce qu'à l'époque, l'horlogerie, c'était nouveau. C'était de la haute technologie. L'impératrice Eugénie a offert à tous les maussouliotes, à travers les frères dominicains, une horloge. Alors c'est une horloge avec des cloches, une horloge unique qui donne le même temps. On a donc une seule heure qui est un don de Dieu, mais chacun est appelé à en faire le meilleur usage possible en fonction de sa ville, en fonction de sa communauté, en fonction de sa religion. La coulée des cloches, c'est vraiment très émouvant. Je tenais personnellement à ce que ce soit dans la tradition qui unit deux peuples, le peuple irakien et le peuple français. Et puis il y a un moment de forte émotion au moment où coule le bronze. C'est un peu, bon, on entre dans une gestation. On attend avec impatience la naissance de ces cloches. Elles sont dans la terre, elles sont dans le sol, et elles vont aller vers le ciel. Voilà. Je vous propose de soulever ce moule. C'est toujours un moment assez fin. On est là aujourd'hui en Normandie, à Ville-Dieu, pour une histoire qui va de Ville-Dieu à Mossoul, de la Normandie à Ninive, pour retisser des fils qui ont été brisés, si ce n'est piétinés par la guerre, par l'occupation par Daesh. Il y avait à Mossoul notamment cette grande et magnifique église-couvent Alsah, que nous restaurons, pour lesquelles ces cloches sont faites, ces cloches qui vont aller de Normandie à Mossoul. qui vont aller etc. Commencez plusieurs quarantinés, pase la hier, uneself��れた Indie à Mossoul. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.